Charles pourrait décider de rester à Clarence House plutôt que de déménager au palais de Buckingham, prétend-on, qui est la résidence officielle du souverain depuis des siècles L. Prince Charles pourrait décider de snobber le palais de Buckingham et de rester où il est lorsqu'il deviendra roi, rompant avec une tradition vieille de 200 ans, selon les experts. Alors que la résidence officielle du souverain est le palais de Buckingham à Londres, les experts royaux ont mis en doute si le prince Charles, qui est le premier sur le trône, renoncera à Clarence House. Il y a aussi des spéculations selon lesquelles il voudrait rester là où il est depuis près de 20 ans, alors que son fils William ne voudra probablement pas déraciner toute sa famille du palais de Kensington. Le palais de Buckingham est le siège de la monarchie depuis 1837, y compris les 69 années de règne de la reine Elisabeth II, rapporte Gloucestershire Live. Alors que la reine a séjourné au château de Windsor pendant la pandémie et après la mort de son mari, le prince Philippe, il est entendu qu'elle finira par retourner au palais au moins à temps partiel. L-Express.co.uk a cité l'expert royal Christopher Warwick déclarant sur True Royalty TV. « Je ne peux m'empêcher de penser que Charles pourrait ne pas monter sur le trône avant 5 à 6 ans. » Va-t-il vraiment, à la fin des années 70, vouloir monter des bâtons de Clarence House à Buckingham Palace ? Le correspondant royal du Sunday Times Roya-Nika a déclaré que même si la ligne officielle est qu'il déménagera à Buckingham, le palais ne sera utilisé que comme son bureau tant qu'il continuera à vivre à Highgrove. Elle a poursuivi. « La ligne officielle est que les Cambridge vont un jour déménager au palais lorsqu'ils deviendront roi et reine. » « J'imagine que ce sera toujours le QG de la monarchie et je ne serai pas surpris si les Cambridge restaient au palais de Kensington. » Avec le soutien de son épouse Camilla, Charles a assumé plus de responsabilités au sein de The Firm alors que la reine commence à ralentir, ayant eu 95 ans le mois dernier et alors qu'elle souffre de la perte de son époux bien-aimé, le prince Philippe. Il a également pris les devants sur plusieurs questions familiales et a aidé la reine à décider de la logistique de la démission de Meghan Markle et du prince Harry de leur poste de direction l'année dernière. Merci d'avoir regardé cette vidéo !